Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de boucler sa série de visites des structures sous tutelle avec OIEM dans l'océan Trion. Là-bas, il était question pour Dr Nicole Asselet de faire davantage connaissance avec les agents et mieux s'imprégnés de leurs conditions de travail et de vie afin d'apporter des mesures concrètes. Linda Nyumba Mungengi et Michel John Boudegan. Après l'entretien avec Joël Oguma, gouverneur de la province du Wollentem, le directeur général de la CNSS et ses collaborateurs ont fait le tour du propriétaire du siège provisoire de la direction régionale de l'Ogué-Vindo et du Wollentem ainsi que du centre d'action sanitaire et sociale d'OIEM. Une occasion pour les agents, 120 au total, de présenter quelques difficultés. L'insuffisance de matériel de bureau et d'informatique. L'absence de véhicules d'admission. L'absence de carrière pour les agents de l'intérieur du pays. Le manque de médecins. Face aux différents problèmes posés, le patron de la CNSS compte renforcer les parcs informatiques et automobiles, régulariser certaines situations administratives et bien plus encore. Nous avons visité le terrain qui appartient à la CNSS de 1,7 hectare. Nous allons y ériger la délégation provinciale et les villas d'astreinte parce que nous avons constaté que nos collaborateurs étaient très 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 mal logés. Maintenant en ce qui concerne le CAS, nous allons faire l'effort de faire en sorte que les médecins soient là dans le pôle mère-enfant et dans le pôle gériatrie. Dans l'action, deux ambulances médicalisées du service médical d'urgence et de réanimation déjà opérationnelle entre OIEM et Makoku ont été remises officiellement responsables. Imaginez qu'il y ait un accident sur la route de Bitarme ou bien sur la route de Libreville. On ne va pas attendre que les ambulances viennent de Libreville pour venir secourir le malade. On va tout de suite prendre en charge et évacuer par la route sur Libreville. À OIEM, comme partout où elle est passée, le Dr Nicolas Sélé a davantage pris connaissance avec les agents, apporté des solutions concrètes aux différentes préoccupations et invité les uns et les autres à plus d'ardeur au travail afin de surmonter la crise économique actuelle. À l'Office des ports et rades du Gabon, les délégués du personnel et la direction générale sur une même table pour examiner les points de revendication contenus dans le cahier de charge. Une nouvelle approche qui ramène la sérénité au sein de la maison. La concertation s'est voulue détendue et conviviale. Ici, l'EPO Parler avait pour but de communiquer sur les avancées des points inscrits dans le cahier de charge déposé par les partenaires sociaux. Le Prague a voulu adopter une nouvelle approche managériale qui consiste à répondre promptement aux revendications du personnel. Nous constatons que les choses bougent et c'est bien pour nous parce que l'objectif pour nous c'est de ramener la sérénité à la maison. Après le dépôt du préavis des grèves le 13 février, la direction générale n'a pas attendu une semaine pour y agir. C'est une bonne chose. Je crois qu'il y a l'accalmie et il y a des promesses qui ont été faites, notamment la signature des délégations de salaire. C'est affiché. Le délégateur général vient de nous confirmer l'octroi de l'avancement automatique pour tous les agents. À compter de cette fin du mois, de février, c'est une bonne chose. Le reste suivra. Comme on dit, ils ne pourront pas tout régler le même jour. Mais je crois que dans cet élan, la direction générale est en train de prendre à part le corps les revendications du personnel. Toutes les préoccupations ont été passées au peine fin à la grande satisfaction de la direction générale. Il agissait pour le délégateur général de leur informer des différentes démarches qui avaient déjà été entreprises parce que ces questions avaient déjà eu un début de solution. Donc il fallait que le délégateur général communique là-dessus. C'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi nous ressortons de cette réunion satisfaites. Des réunions en interne devraient se poursuivre pour le suivi des dossiers. Merci. 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 Merci.